Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici au cœur de la convention, 32e convention des intercommunalités de France. On est le vendredi 7 octobre, nouvelle journée très riche. Et pour lancer cette deuxième journée, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Martin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre convention. Beaucoup de messages, on va les évoquer. Démarrons cet échange, si vous voulez bien, par le sondage IFOP que vous avez rendu public hier, qui montre l'attachement, la reconnaissance des Français à l'égard des intercommunalités. Une grande majorité qui souhaite que les collectivités territoriales jouent un rôle très fort en matière de politique publique locale. Oui, il y a dans ce sondage une vraie adhésion d'abord au principe intercommunal. 85% des Français reconnaissent que l'intercommunalité est quelque chose de positif. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est les traits d'image qui pouvaient être négatifs par rapport à l'intercommunalité, une couche supplémentaire, des coûts supplémentaires, tout ça. Mais tous ces traits d'image-là, par rapport aux dix dernières années, sont en recul. Donc on voit bien que le mouvement intercommunal est aujourd'hui quelque chose de bien accepté par nos compatriotes. Et de très bien identifier, il y a un travail de pédagogie que vous faisiez ces dernières années. On voit qu'il porte ses fruits. Deuxième question sur ce rendez-vous, pas loin de 2000 personnes qui sont très heureuses de se retrouver. Oui, c'est le vrai premier congrès après Covid. L'an dernier, je regardais encore des images. Nous avions encore tous les masques. On était vraiment dans une phase de sortie de la crise Covid. Là, on est dans le premier. Et c'est un congrès qui a vraiment une forte ampleur. Vous l'avez dit, près de 2000 participants, on n'a jamais eu autant de monde. Puis aussi forte ampleur par le fond, le fond des sujets. On a eu 12 tables rondes, 6 membres du gouvernement, dont la première ministre. Une feuille de route extrêmement étayée par rapport à l'an dernier à Clermont, qui était vraiment une base de travail. Donc oui, il y a un beau congrès. Le chef du gouvernement qui sera en fin de matinée. Je précise qu'on est le 7 octobre au matin. Donc on ne va pas anticiper ces messages. Mais beaucoup de choses sur la confiance à accorder aux territoires, aux intercommunalités, sur la contractualisation. On va les évoquer. Mais s'il y avait peut-être un enjeu que vous reteniez en priorité ? L'enjeu, écoutez, je crois que c'est vraiment un enjeu de méthode et de relation. Le thème de notre congrès, c'est relation, état, collectivité. On a bien conscience qu'on ne peut pas tout régler. Je crois que le sujet, c'est comment est-ce qu'on règle le problème ensemble ? On est tous à peu près d'accord sur les questions, sur le diagnostic, sur là où il faut aller en matière de transition écologique, de relance du pacte productif. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est plus une question de méthode. C'est plus essayer de partir de la base et un petit peu moins de descendre du sommet qu'il faut arriver à mettre en place. Sur les mots-clés qu'on a entendus toute la journée d'hier 6 octobre, il y a la question du sur-mesure, s'appuyer sur les atouts, les contraintes des territoires, confiance qui est revenue très, très fort. Et puis, vous le dites en creux, cette nouvelle relation état-collectivité, laissez-nous agir. Nous n'avons pas forcément besoin de nouveaux textes, d'une nouvelle législation, de nouveaux règlements, mais simplement les moyens d'agir. C'est un peu ce que vous portez. Oui, tout à fait. On ne demande pas des nouveaux textes parce que parfois, les nouveaux textes, c'est des nouvelles règles et du temps pour arriver encore à les mettre en place. On demande simplement maintenant de déployer nos projets de territoire, de faire vivre la France des bassins de vie, d'accompagner la transition écologique, la relance économique partout sur les territoires, mais en partant des initiatives des élus. Et ça, je pense qu'on peut le faire main dans la main avec les services de l'État. Sachant que vous l'avez dit, un certain nombre de ministres étaient là. Un mot sur votre... Vous avez rendu public hier une feuille de route. On va l'appuyer comme ça, l'appeler comme ça. Vous mettez en avant la France des bassins de vie. On ne va pas tout résumer. Je renvoie à votre document en ligne. Mais il y a des projets de développement économique partagés, soutenables. La question des transitions, la question des cohésions sociales, ça dit beaucoup de l'ensemble des politiques publiques locales que portent les intercos. Oui, les intercos, c'est de la transversalité et c'est lutter contre les tuyaux d'orgue. Quand on dit qu'il faut assurer la transition écologique et aussi relancer la production, on n'oppose pas l'un à l'autre. Au contraire, on voit bien qu'il y a des leviers de croissance aussi du côté de la transition écologique. Et puis, quand on dit pas de tuyaux d'orgue, c'est pas d'opposition des territoires les uns par rapport aux autres. Rural, urbain, grande métropole, ville moyenne, on fait tous partie du même bateau. On fait tous partie du navire France et on a envie de le servir du mieux possible. Sébastien Martin, dans quelques jours, les discussions d'ailleurs ont déjà démarré sur le budget 2023. Caroline Cailleux, à votre place, hier, disait on va protéger, c'était ces termes en substance, protéger les collectivités. Puis, je posais la question de la caractère de pluriannualité, de la visibilité, de la lisibilité. On va parler du projet de loi de finances 2023-2027. Au-delà des mesures d'urgence, parce que l'inflation est là, parce que les crises et les complexités sont multiples. Il faut aussi donner de la visibilité, une trajectoire, notamment budgétaire. On se bat depuis des années contre l'annualité budgétaire qui est si chère à Bercy. Et nous, on défend la pluriannualité budgétaire. L'État est capable de le faire dans les contrats de plan État-région. On propose qu'à l'avenir, il y ait des contrats État-territoire pluriannuel, basés sur les contrats de relance et de transition écologique, qui sont un début. On peut s'appuyer dessus. Maintenant, il faut élargir, faire rentrer beaucoup de ministères dedans. La première ministre donne l'aide de négociation à ses préfets de département pour bâtir une nouvelle relation État-collectivité basée sur la visibilité. Allez, toute dernière question, parce que votre agenda est chargé sur les enjeux de transition, notamment le fait de marier, sobriété et puis développement. Voilà un sujet dont on a beaucoup parlé sur notre plateau. Et on voit là encore que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire d'une collectivité à l'autre, d'une interco à l'autre. Il y a un message à passer au gouvernement ? Attention ? Le message à passer au gouvernement, c'est attention, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on est engagé dans des démarches collectives autour de l'urbanisme, dans des PLUI, par exemple. Et vous savez, les enjeux de sobriété foncière, ils sont au cœur de nos PLUI. Donc attention, parce que quand on a un service de l'État qui arrive et après des années de travail, il dit non, non, votre truc, en gros, il faut tout recommencer. Il faut faire très attention à ça parce qu'on risque de décourager les élus et de favoriser le repli sur soi plutôt que l'action collective. Je renvoie aux entretiens, aux interviews qu'on a fait sur la zéro artificialisation nette. Un grand sujet. Merci beaucoup Sébastien Martin. Merci de nous avoir accueillis. Merci pour ce partenariat. Je vous dis à très vite sur Acteur Public TV.